Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère Lecture du chapitre 1 Mes yeux se sont détournés des vitres teintées Mon dos se redresse légèrement et mes larmes redoublent Le bruit de la clé qui tourne dans la serrure La porte jaune qui s'ouvre sur cette silhouette blanche Comme j'aimerais qu'elle ne soit qu'une silhouette Un fantôme qui passe et ne s'arrête pas Recroquevillé près de l'oreiller, agrippé à la barre du lit Coincée entre la table de nuit en fer peinte en blanc et mon malheur Je l'observe derrière le brouillard de mes larmes Mon regard se fixe sur le plateau qu'elle porte Cet indéniable défi Énergique, elle le pose sur la table et me regarde en me montrant la chaise Puis m'invite, phrase banale qui, ici, devient tellement cruelle Lentement, pour reculer la menace, je me lève Et traverse le dérisoire maître de carrelage moucheté Qui me sépare de l'autre extrémité de ma prison Je fais semblant de ne rien voir sur ce plateau Raison ridicule de tous ces murs Je baisse mes yeux sur mes cuisses, maigres et décharnés En réalité, mon regard a tout remarqué Les compartiments inégaux, modelés dans la forme Les morceaux de viande noircis Les haricots verts luisants et énormes La platée de riz, l'œuf dur couvert de ce qu'ils doivent appeler de la mayonnaise Le pain rassis et le dessert écœurant Elle croit vraiment que je vais manger ça J'enlève les impuretés amassées sous l'ongle de mon index droit J'attends, pleurante et butée Non, ils ne mourront pas Je veux qu'ils m'oublient, qu'ils me laissent mourir dans ce carcan Qu'ils m'ignorent et ne me torturent plus avec ces plateaux et ces menaces Je ne demande rien Elle n'obtiendra rien Elle peut parler, essayer n'importe quelle ruse stupide Comme chercher à m'attendrir sur mon terrible sort Prendre tour à tour un air apitoyé, coléreux, indifférent Ou dominateur Tu n'aimerais pas mieux être chez toi ? Ce serait bien quand même, tu ne crois pas ? Puisque c'est vous qui le dites Pourquoi vous ne m'aideriez pas à m'échapper ? Dire qu'il leur faut un diplôme pour poser des questions pareilles Je regarde mes jambes en baissant la tête Elle a rapproché ma chaise afin que mon front soit au-dessus du riz collé Qui me donne envie de vomir Et elle a commencé un serment méchant et stupide À propos du soleil qui brille sur les petites feuilles rousses de l'automne Et de ce garçon qui est resté quatre ans dans une chambre En baissant la tête sur ses plateaux Il fait très beau dehors, tu sais, le soleil est chaud Moi je m'en moque du soleil Elle veut me faire très mal, ce n'est pas la peine Il n'y a plus que ça en moi, du mal Elle s'est creusé la tête une heure pour inventer des histoires Elle a même essayé de me montrer comment Prendre une fourchette et mastiquer Des fois que j'aurais oublié Qu'est-ce que je fais ? Je la prends cette fourchette Pour faire semblant de me forcer Pour qu'elle dise que j'ai fait un effort Non, après elle voudra que je m'en serve Et elle pourra prendre ma main, s'approcher davantage de moi Et puis je veux qu'ils sachent que de toute façon Ils peuvent faire n'importe quoi Je refuse leur sale plateau Je n'en veux pas Ni de leur pitié, ni de leur parole Ils ne mourront pas Pourquoi ont-ils le droit de m'enfermer ? Personne ne dit rien Personne ne proteste Ils s'en moquent Mais bientôt ce sera peut-être leur tour S'ils pleurent trop souvent S'ils sont toujours tristes S'ils n'ont pas assez faim au goût des autres Ces autres qui peuvent vous enfermer Et faire de vous ce que bon vous semble Elle m'a laissée seule devant mon plateau Elle croit peut-être que c'est sa présence Qui me gêne pour l'engloutir Les larmes me réchauffent de leur amertume Et de leur impuissance Je voudrais lui marcher dessus Écraser cet œuf qui sent mauvais Et me donne la nausée Rendre à jamais inacceptable Ce qu'il me propose sur ces plateaux de prisonniers Mais quel crime ai-je donc commis ? Ai-je tué quelqu'un Qui ait perdu ensuite la mémoire ? Ai-je tué, volé ? Non, j'ai fait un choix Et il ne les concerne pas Ce n'est pas eux qui en souffrent Je suis inoffensive Je les déteste Ceux qui disent que je leur fais du mal En me laissant mourir Ils ne peuvent pas savoir Je ne leur dirai pas D'ailleurs ils ne m'aiment pas Ce n'est pas ainsi qu'on aime Il est interdit de disposer de votre personne à votre gré, mademoiselle Vous ne vous appartenez pas Votre corps est à nous Je me vengerai Je leur ferai du mal Pire que ceux qu'ils ne pourront jamais me faire Me venger ? Moi, misérablement enfermée, impuissante Ce sont eux les plus forts Ils ont les clés Même si je franchis un jour cette porte De quoi pourrais-je les accuser ? Ils diront La pauvre On l'a sauvée d'une mort certaine Elle est encore bouleversée Mais bientôt elle nous remerciera Ma colère s'en va Et fait place à un terrible découragement Qui me laisse, inutile, oublier Les murs vacillent autour de moi Comme ces manèges sur lesquels je ne pourrai plus monter Quelle importance d'ailleurs Je les déteste Elle va revenir chercher le plateau Encore plus lourd Chargé de mon refus Et de mon désespoir J'espère qu'il la fera tomber Dans ce couloir sombre L'œuf pourri Devenu une tare irrémédiable Restera collé sur son visage Les grains de riz Entreront dans ses yeux Ils la rendront aveugle Et lorsque ce soir J'aurai la permission d'aller au lavabo Je pourrai passer devant elle En la méprisant Elle couverte de cette nourriture répugnante Le terrible bruit de la clé qui tourne dans la serrure Elle entre Les mains dans les poches De son affreuse blouse de jolière La démarche coléreuse L'œil impitoyable Tu ne veux pas manger ? Moi, ça m'égale Tu resteras ici Tu t'y plais bien Pendant son absence J'ai retrouvé le contact du drap rêche Elle me regarde Comme si j'avais commis un crime Je ne me demande rien à personne Moi, je n'ai rien fait Et vous le savez Tu n'as même pas fait l'effort de rester à table Tant pis pour toi Je te laisse Tu auras tout le temps pour réfléchir Non Elle ne tombera pas dans le couloir Mais ça m'est égal Je ne suis même plus sûre de lui en vouloir Je la méprise seulement Personne n'entrera maintenant Personne ne viendra avec un plateau Avant un temps indéfinissable Je suis seule dans le silence D'une prison injuste Seule avec mes pensées écorchées Autant que mon corps Je regarde ma main Posée sur le tissu éponge du pyjama Je déteste les pyjamas Ils ont l'air malsains Non Je ne céderai pas à leur chantage humiliant D'ailleurs Je n'y ai même pas pensé Ils ne mourront pas Je ne sais plus dire que cela Ils m'ont conduite dans cette forteresse En me traînant par les cheveux Tu es malade Ici on va te soigner Tu verras Ça ira mieux Non Je ne suis pas malade Je me sens très bien Je ne veux pas de vos soins Je veux rester seule avec moi Je ne viendrai pas avec vous Leur regard était vide Leur main prêt à me saisir On ne te fera pas de mal On ne te forcera pas à manger On trouvera ce qui ne va pas dans ta petite tête Et ça ira tout seul Tu verras Des gens qui t'aideront Tu continueras tes cours Menteurs Et puis de quoi parle-t-il ? Je n'ai besoin de personne Je m'en moque de tous ces gens Je les refuse Quelle importance après tout Je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière la fenêtre Les vitres sont teintées Ils ont même pensé à cela Juste dans le dernier carreau Le plus haut Lorsqu'il est ouvert J'aperçois les feuilles d'un arbre Elles sont immobiles Il ne fait pas de vent J'attendrai Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je ne peux pas lire Parce que les livres sont la récompense de 1000 grammes Je ne peux pas écrire Parce que le papier se paye ici Au moins 2000 grammes La clé qui ne tournera plus 3000 Le bain chaud 4000 J'aurai même le droit de choisir L'ordre de ses faveurs Je les déteste Je les hais Je n'ai rien fait Seul le mur blanc me répond Lui aussi Il est avec eux Le lit Très haut J'ai l'impression que le sol Est très loin de moi L'écart retourne Je n'ai rien à penser Terrible solitude Terrible silence Je suis perdu dans un nulle part Un lieu où personne n'a le droit d'exister Je ne peux pas aller me laver les mains D'ailleurs je ne le veux pas Les cris des enfants m'effraient Cris révoltés et violents Cris de bêtes sauvages Qui s'est pris la patte dans un piège de braconnier Ils pleurent aussi Et ils tapent contre les murs Pour demander de sortir Quelquefois ils se battent entre eux Jusqu'à ce que l'infirmière vienne les séparer Je ne les connais pas J'ai croisé en venant dans ma cellule Des petites jumelles déformées Elles se sont accrochées à mes vêtements Pour me demander quelque chose Et également une grande fille Grosse, le Oudo Bossu Qui me regardait en se balançant En se grattant les seins Le soir lorsque je vais me laver Les couloirs sont vides, silencieux La gardienne de Serville inspecte la salle Avant que j'y entre Et surveille le chemin Si long Qui mène à ma chambre C'est le seul moment où je peux regarder mon visage dans un miroir A leur couleur de sa corde à celle des lèvres Violette L'eau coule entre mes mains Comme un filtre réconfortant J'ai trop chaud Je ne trouve plus d'air dans ce minuscule espace qu'on m'a alloué Dans cinq minutes elle va venir me chercher Je pourrais peut-être l'assommer Et courir vite Très vite Vers l'autre pavillon Oui mais où se trouve la porte ? C'est vrai, où est-elle ? Je voudrais le savoir Je l'entends approcher Dans une seconde elle sera là Je marche de mon pas traînant à côté d'elle Je vais lentement pour faire durer ce moment Je ne veux pas retrouver cet étouffement Cette solitude Ce silence Dans une seconde elle poussera la porte qu'elle avait laissée ouverte Elle fermera à clé derrière moi Vous entendez ? Alors dites quelque chose Talon qui frappe le sol Voix qui s'emmêle Petite lueur d'espoir qui s'allume dans mes yeux gonflés Non, ce n'est pas pour moi Plus rien n'est pour moi désormais Je n'existe plus Enterré, perdu Je regarde le haut de la fenêtre Dont seul le dernier carreau laisse apercevoir un carré de ciel Avec des feuilles d'arbre Les vitres opaques cachent la vue Si réjouissante D'une cour déserte et grillagée Symbole d'une puissance D'un emprisonnement méchant, inutile Je suis assise au bord du lit Sur son minuscule bord Comme si je refusais de profiter de ce privilège Qu'ils m'ont donné avec des involtures Je n'en veux pas Qu'ils gardent leur lit blanc Leur mur jaune Leur table de fer Le carrelage me regarde d'en bas Moi penché vers lui Il m'observe comme si j'étais folle Et les draps m'accuse Brandissant l'étendard de leur propreté exaspérante Ces quatre murs crient des mots que je ne comprends pas Je les sens se refermer sur moi Comme une camisole inviolable Oui, je voudrais qu'il m'écrase Je voudrais partir Quitter tout, ne plus exister Je voudrais le néant Non, je ne serai même pas condamné à mort Ma peine sera bien plus pénible Une mort lente Traînant derrière elle cet espoir vain Mais inévitable Qui vous fait supporter votre incessante souffrance J'ai l'impression de ne plus avoir de regard Tant mes yeux ont pleuré Et je me moque de ma tristesse Parce que je refuse ma propre pitié Je veux seulement crier ma rage Et tout détruire Tout est injuste J'ai déjà oublié le chemin que l'on m'a fait parcourir Pour m'enfermer dans cette chambre Et c'est peut-être dommage J'aurais pu m'évader Mais non, verrou, clé, grillage, infirmière Autant de barrières Je me souviens seulement de regards imperturbables Et indifférent Ce regard, je le hais, je le tuerai Il y a une immense rancœur en moi Mêlée à une rage incontrôlable A une tristesse sans fond Mais ils se dérobent tous Ce n'est pas possible Je vais éclater Ils m'ont gonflé de révolte Ils ne m'ont pas donné assez de calmant De quel droit dirige-t-il un hôpital ? Eux qui ne savent pas doser Équilibrer leurs piqûres Un cri de violence soudain Déchire mes oreilles Interrompue Repris Plein de haine Une infirmière appelle un médecin Armé d'une seringue Cris redoublés Leur son crève les tympans Et paralyse des froids J'imagine le lit Les sangles Les renforts de bras Soudain Explosion de rage Grincement de barres Traînés contre le carrelage Déploiement de force Inutile Sursaut désespéré Silence Terrible silence angoissant Néant Oubli Mûr Première mort Quel crime Ai-je donc commis ? Refuser le monde Crime puni de prison à perpétuité Il me manipule Comme un vulgaire amacidos Dénué de toute pensée De tout sentiment Je suis seule Dehors le monde est en train de rire De s'amuser De parler Je suis seule Seule avec mon corps Qui ne veut rien Qui ne demande rien Sauf de mourir Mais il résistera Ils ne me laisseront pas M'évanouir Parce que je dois souffrir Et m'apercevoir De ma stupidité À mon tété À vomir ces gens Ces maisons Cette société contraignante Mais qu'est-ce qu'ils croient donc ? Que je vais céder À leur chantage infâme ? Ils n'ont pas l'air De se rendre compte De l'horreur qu'ils provoquent Ils s'en moquent Hors de ces murs De cette prison Personne ne sait Ce qu'ils font subir À ces esprits prisonniers Mais les gens En ont tellement peur Ils éprouvent Tant de répugnance Qu'ils oublient Parce que c'est plus simple Et plus facile Il ne fait pas encore nuit dehors J'ai peur du silence J'ai du mal à respirer Je suis restée debout Au milieu de la chambre Tout tourne J'ai l'impression Que le sol Va s'ouvrir sous moi Où est le lit ? Je ne m'y retrouve pas Dans cet appartement si grand Je voudrais parler Crier même Pour demander Ma voix est desséchée Au fond de ma gorge L'eau Où est-elle ? Je voudrais dormir L'air Je ne la trouve plus Sa chavire Comme le carrelage Est froid Et dur C'est l'infirmière de nuit Qui m'a trouvée Endormie Et glacée Sanglotante D'angoisse Et de haine Il y a la veilleuse bleue Au-dessus de la porte L'unique lumière À laquelle mes yeux gonflés Et effrayés Peuvent s'accrocher J'aime le noir Il protège Mais justement Je ne veux pas être protégée Je ne sais pas ce que je veux exactement Elle me donne à boire de l'eau tiède D'hôpital Avec un médicament Une pastille blanche Elle me fait parler un peu Pour vérifier Si je ne l'ai pas gardée sous la langue Je la déteste maintenant Parce qu'elle est entrée Elle n'a pas fait que passer Elle a joué le même jeu Que les autres Ceux que moi j'appelle Les vrais fous Tous les autres soirs Elle n'était qu'un fantôme fugitif Elle savait qu'il ne fallait pas entrer Mais aujourd'hui c'est fini Demain je n'oublierai pas que c'est elle Qui a attendu Pour être sûre que le cachet Ne reste pas malencontreusement Coincé sous la langue Elle m'a trahi C'est encore le bruit De la clé dans la serrure Qui m'a réveillée Abruti par la drogue La tête lourde comme une pierre Les membres engourdis Et le regard méchant L'aide soignante Défait mon lit Pourtant tout net Et remet des draps propres Elle ne parle pas Une femme de ménage C'est étrange Comme tous les gens ici Ont une lueur effrayante Dans le regard J'observe ses jambes Varissées Sous des bas gris Et laids Oui elle est peut-être Vieille Et laide Mais Elle peut se promener Dans la rue Rentrer chez elle Et s'asseoir Avec un livre de rêve Elle peut aller au cinéma Et y rester trois séances De suite La première fois Pour les acteurs La seconde Pour écouter La troisième Pour comprendre Comment peut-elle faire Ce métier Ça ne lui fait donc rien De croiser ses enfants fous Déformés De traîner derrière elle Cette odeur Nauséabonde de folie Pourquoi m'ont-ils mise ici Je ne suis pas folle Je ne tape pas Comme une forcenée Contre les murs Mais bien sûr Ce n'est pas cela la folie Seulement On ne me l'a jamais expliqué Ce sont des choses Dont on ne parle pas Les gens en ont peur Moi aussi J'en ai peur Puisque je ne veux pas Qu'on me traite de folle Ils ne disent rien Mais chacun de leurs gestes S'adresse à une enfant Qui ne pourrait plus réfléchir À une enfant À laquelle On aurait retiré la raison Ils veulent donc Que je me déteste Que je finisse Par penser comme eux Que c'est un crime De ne pas avoir faim Lorsque les autres dévorent Une folie De les observer Avec dédain Lorsqu'ils se jettent Sur leur assiette Comme si c'était La seule chose valable au monde Eux ne pourraient plus vivre Si on les enfermait Non Je ne veux pas Qu'ils me fassent devenir comme eux Je ne le veux pas Ils vont se décourager Et ils finiront bien Par me jeter dehors Le chapitre n'est pas terminé Mais il est assez long On va arrêter là la lecture On reprendra rapidement la suite On est au milieu du chapitre 1 Du livre Le pavillon des enfants fous De Valérie Valère On va résumer ensemble Le livre Le pavillon des enfants fous De Valérie Valère Il y a une préface A ce livre que je n'ai pas lu Qui est intitulée Avertissement de l'éditeur Dans cette préface Il est expliqué Que Valérie Valère A écrit ce livre A l'âge de 16 ans D'une traite Pour raconter L'hospitalisation Qu'elle avait vécue A l'âge de ses 13-14 ans Et que Du coup Quand elle l'a relu Elle l'a très peu changé En considérant Qu'elle ne voulait pas faire De la belle littérature Elle voulait dire Ce qu'elle avait sur le cœur Précisément Ensuite Pour résumer le premier chapitre On découvre Une enfant Le livre autobiographique Dans un lit Qui raconte Le passage D'une infirmière Qui arrive avec un plateau Pour essayer De la forcer à manger On perçoit tout de suite L'immense douleur La révolte Le sentiment d'injustice aussi Elle dit Je n'ai pas tué Quel crime est-ce que j'ai commis Pour être enfermée ici On comprend qu'elle n'a droit A rien Et que Du coup Elle devient complètement folle Suite à cet isolement Elle dit qu'elle pourrait espérer Un livre ou un bain Mais pour ça Il faut 1000 calories 2000 calories C'est une enfant anorexique Et le but de l'infirmière Est de la forcer à manger Elle retourne dans son lit Dans ses draps Aseptisés Elle abandonne le plateau Elle a des rêves d'évasion Mais elle ne sait même pas Où se trouve la porte On voit qu'elle est vraiment très mal Elle a croisé deux fois Des enfants Deux petites jumelles difformes Qui se sont accrochées à elle Dans le couloir Et une grosse fille Bossue Qui la regardait En se frottant les seins Donc elle est dans Ce fameux pavillon Pour enfants fous Et dans ce pavillon Elle a un moment En pleine nuit Où elle est complètement déboussolée Elle perd pied Elle ne sait plus Où est le sol Où est le plafond Et elle finit par se retrouver Évanouie Glacée Et c'est l'infirmière de nuit Qui rentre L'infirmière va lui faire boire De l'eau tiède Avec un médicament Et va la faire parler Pour être sûre Qu'elle a bien avalé le médicament A partir de ce moment-là Elle dit Même l'infirmière de nuit Qui était pour moi Comme un fantôme Qui était neutre Je me suis mise aussi A la détester Parce qu'elle a eu ce geste De contrôle Pour voir si oui ou non Elle avait pris son médicament Donc je n'ai pas lu Le premier chapitre en entier Parce qu'il est très long On fera la lecture Prochainement de la deuxième partie Mais ce qu'on peut déjà Percevoir Chez l'autrice C'est qu'elle souffre D'un sentiment d'injustice Très fort Et d'un isolement Vraiment absolu Elle n'a même pas le droit De regarder dans la cour Les vitres sont teintées Et elle dit Qu'elle n'attend plus rien du tout Elle préférerait même Que les infirmières La laissent mourir Mais même ça Elle ne lui accorde pas Donc on voit Que c'est un contexte Hyper violent Et elle est en opposition totale Avec les soins Qui lui sont proposés Fin du résumé De la première partie Du chapitre 1 Du livre Le pavillon des enfants fous De Valérie Valère C'est un contexte de la courte Et elle est en opposition Et elle est en opposition De la courte Merci.